Salut, dimanche matin, j'ai fait une grasse mat, ça fait du bien pour la grasse mat, il est 9h, j'ai laissé Eric dormir, je vais préparer le petit déjeuner, je vais le réveiller après. J'ai même pas eu le temps de finir de me coiffer, j'ai Eric qui m'appelle, il est 13h et j'ai pas pour manger, il a raison, il a raison. Les infos, ça, ça se change. Ça, c'est un de mes préférés, le croustillant épinard fondant végétal, et puis il est très bien noté. Est-ce que ça te dit si je te fais un vrai chocolat de Noël aujourd'hui ? Par contre, il faudra que tu m'emmènes quelque part parce qu'il me manque des ingrédients. Je ne t'entends plus. Je vais vous montrer les 3 nouvelles pièces que je vais intégrer dans mon vintage, et je me suis dit que vous les montrez portées, c'est quand même plus sympa, je vais monter, je vais descendre tout ça. Par contre, je suis en train de me dire qu'avec ce pull, ça va pas le faire, vu les 3, il faut que je change. Sinon, vous allez partir en courant. Plus simple, avec un petit t-shirt blanc, on se rend mieux compte. Si je me recule, ouais, ça me fera. Allez, c'est parti. J'ai froid. Bon, alors, première pièce que je vais vendre, c'est ce gilet long que j'ai eu il n'y a pas longtemps, mais je me suis rendu compte que moi, ça ne m'allait pas au teint. Il est surtout, il est beau en plus sur le site, ça faisait bien, mais peut-être que c'est le fait d'être blonde. Je ne suis pas certaine. Donc, c'est un 36 qui taille 38. Très grand. Voilà, très long. Il arrive donc ici. Il est confortable, la maille est vraiment jolie. Et c'est un wish-in. Voilà, pour la première pièce. Ensuite, j'ai décidé de le vendre comme ceci. Très confortable. Après, c'est sûr, il n'est pas facilement portable. Mais à un moment donné, je l'ai mis parce que c'est la collection de l'année dernière. Je l'ai mis pas mal l'année dernière et je crois que je m'en suis lassée. J'avais envie d'autre chose. Au niveau de la longueur, ça arrive juste sous les fesses. 36. Il est joli quand même. Ensuite, déception, nous avons ce manteau taille 36, mais qui taille 38. Et l'autre qui arrivera, pareil. Donc, il taille grand. Donc, tu peux l'attacher. Petit bouton. C'est plutôt mignon, mais pour moi, c'est pas suffisamment cintré. Voilà. Sinon, j'aurais bien aimé. Manteau très long qui me faisait tellement plaisir. Mais alors, celui-là, c'est pas un 36, mais pas du tout, du tout, beaucoup trop grand. Il est chic, pourtant il est beau. C'est un manteau long. Moi, je nage complètement dedans. C'est pas possible. Je suis déçue, déçue. Voyez la longueur ? Là, ça arrive vraiment au niveau des genoux. On a pourtant la ceinture, si vous voulez. Mais même avec la ceinture, ça va pas. Ça va pas. Je nage dedans. Ce qui est dommage. Parce que du coup, alors vous allez me dire, oui, ça peut se porter au Versailles. C'est vrai. Mais bon. Ah, quand je le vois comme ça, j'aime bien. Quand je le vois comme ça, j'aime bien, en fait. C'est pas dit que je le mette, mais c'est probable quand même. Voilà. Ça, c'était le quatrième et dernier article que je compte mettre. OK. Ma vidéo finit d'encoder. Il faut que je continue pour le plan. Donc voilà. Je vous remets le lien de mon Vinted, si ça vous intéresse. Ça y est, j'ai terminé. À quelle heure est-il ? 3h11. Je fais presque nuit. Ah, il faut que je pense à prendre des piles. Parce que là, on ne croirait pas. Mais il est allumé. Ah, plus de batterie, non. Tu ne sens pas l'épau d'échappement de dehors ? C'est un truc de fou. Ça me prend, là. Mais oui, mais ça, je t'ai dit que toi, tu me mettrais en ville, tu sentiras. Et puis, ce n'est pas parce que tu le sens que c'est dangereux. L'odeur n'a jamais été terminée. Le retour, j'ai changé ma batterie. Le retour de l'odeur qui... En fait, ça me stresse. Bordel de merde. Ça sent, t'as l'impression d'être dans un, je ne sais pas, un aéroport, tu vois, avec toutes les odeurs. N'oublions pas la magie de nos réels. On se déteint. Ce n'est pas grave. Bon, je pense que je vais aller tout seul. On en vient de se... Bah, en fait, je me suis un peu énervée. J'ai fermé le volet, genre, j'en ai marre de soudeur. Mais vraiment, j'en ai marre de soudeur. Ça me rend dingue. Bon, je suis partie toute seule. Mais dans ces cas-là, il faut que je le laisse tranquille. J'avoue, mais moi, je monte sur mes grands chevaux très vite. Parce que là, ça a tendance vraiment à m'agacer. Ça me fait peur. Donc, je m'étais dit, eh ben, là, je vais aller chez Action. Parce que j'ai vu qu'il y avait les petits chamallows pour faire mon chocolat chaud. Parce que, bien sûr, je vais lui faire son petit chocolat chaud. Et là, attendez, Action est là. Et je m'étais dit, tiens, peut-être que Brico marche et tout. Là, vu qu'ils vendent de la déco. Mais non, parce que j'aurais été leur demander. J'irai demain, pour la ventilation et tout. Quand on en ait le cœur net. Et pareil, je ne m'y connais absolument pas. Mais je suis en train de me dire que toute la pollution, quand le plafond est bas et quand il fait froid comme ça, j'ai l'impression qu'elle retombe beaucoup plus que l'été. Enfin, je ne sais pas. Ou alors, c'est moi. Mais vraiment, j'aimerais tellement que quelqu'un vienne et lui dise, un professionnel lui dise, oui, monsieur, ça se sent. Le taux est beaucoup trop haut. Ça dépasse le seuil, blablabla. Il y a moyen de faire ça. Mais il faut que quelqu'un lui dise, un professionnel. Parce que venant de moi, il va me dire, non, c'est dans ta tête. Mais non, ce n'est pas dans ma tête. J'ai pensé aux piles, mais je suis un peu dègue parce que j'aurais dû les prendre derrière toi, les tout petits petits chamallows pour le chocolat chaud. Il n'y en a plus un seul. Et merde. Donc, je vais trouver une autre solution. Il n'y avait pas de chocolat dessert pour faire le chocolat chaud. Je ne sais pas si c'est parce que je me suis pris la tête avec Eric, mais franchement, la notion de distance, distance sociale, distance, je crois que c'est abstrait pour certaines personnes parce que je n'arrive pas à expliquer. Alors, tu es dans une caisse, tu as deux autres personnes qui sont ensemble, qui sont derrière toi, et derrière, tu as de la place. Mais non, mais non. En fait, ils sont collés à toi. C'est-à-dire que tu les sens. Tu les sens vraiment collés. Et ça a le don de m'agacer, en fait. Mais bon, c'est peut-être effectivement... En même temps, j'ai mes règles aussi. Je ne sais pas si c'est peut-être. Alors, j'ai fait mon tour. J'ai pris ce que j'avais à prendre. J'ai trouvé des trucs sympas. Et là, je ne vous ai pas dit, en fait, c'est la fête de ma maman. Je vais passer chez elle. Je vais après avant. Et j'ai trouvé tout ce qu'il fallait pour le chocolat. Donc ça, je le ferai après pour son petit chocolat Eric. Je vais trouver un autre pull de Noël hyper sympa. Ouais, je garde le masque. Alors là, en plus, c'est ouvert, garde le masque et la distance. Ah bah non, mais moi, c'est hors de question. Je fais très attention. C'est très très joli, ton sapin, la petite déco. Tu fais comme bien. Non, il est très beau, ton petit sapin. Pourquoi je ne prends pas la télé ? Oh, le beau gâteau. Ah, c'est très mignon avec tes éclairages dedans. Et ça, c'est un plaid. Le plaid, là, je l'avais vu. C'est à Jardiland, c'est ça ? Jardiland, oui. Il est beau. J'aime beaucoup. J'ai pensé qu'avec les deux coussins. Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais, ça fait bien. J'avoue. Non, bah là, c'est tous les jours que tu as déjà utilisé. Moi, je veux voir ce que tu as eu aujourd'hui. Ah si, il est beau. Celui du milieu avec la petite plaque. Tu aussi. Très mignon. Très joli. Je viens d'arriver. J'ai posé les choses. Eric n'a pas bougé. Je n'ai pas encore été le voir. Je vais voir la température. Je vais lui proposer son petit chocolat chaud. Je vous montre après ma tenue. Non, je vous montre maintenant ma tenue. Donc voilà. C'est un pull long. Avec capuche rouge. Merde, on pleine. Et j'ai mis les pigues aussi. Ça se voisait mieux. L'ambiance. Je ne fais plus la tête. Bref. Chantilly crème légère. Enfin, légère oui. Ça, c'est tout. Rien à voir avec la recette. Je n'y en ai plus. Et des gros morceaux de chamallow que je vais venir couper. Bien choisir surtout votre mug. Celui-ci me paraît plutôt bien. Pour deux personnes, on va commencer par mettre 25 cl de lait. Ça se va parler. 25 cl. Tu dessins, Jacques? Un quart. Voilà. On va mettre 20 g de crème liquide. Très peu. Hop, ça suffit. Ensuite, la crème et le lait, je porte à ébullition. Une fois que c'est chaud, je vais verser sur le chocolat. Comme ça. Et c'est parti. En espérant que ça devienne couleur chocolatée. Comme ça. On y est. La couleur est là. Regardez, il y a encore de quoi faire. On va rajouter la chantilly. Et je mets mes petits bouts de chamallow. Comme ceci. Tout petit. Bon, allez, je vais lui donner. Tu vas m'en dire des nouvelles. Le pouvoir du chocolat. Il ne fait plus la tête. Tu m'étonnes qu'il était tellement bon, ce chocolat. Je vais étendre le linge pour changer. Oh bah, tu peux toucher comme ça. Je vais étendre le linge. Tu comptes m'aider ou pas ? Non ? Je vais étendre le linge. Ah ! Je me suis empressée, évidemment, de laver mon nouveau pull de Noël. Parce que le but, c'est que je le mette. Et que je le mette le plus possible. Donc, hop. Parce qu'on a quand même une capuche avec un bonnet de Noël. Ce serait raisonnable que j'arrête. Il est quand même... J'ai fait le linge. Et il est 8h10. On va se retrouver demain pour un nouveau vlog. Je vous fais un gros, gros bisou. Et encore merci de me regarder jusqu'au bout. Et de suivre cette petite série. Je vous embrasse fort. Je fais gaffe. Il y a quand même une marche. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !